Salut tout le monde j'espère que vous allez tous et tous bien et on se retrouve de nouveau pour une vidéo sur StarTitizen pour la visite de Tour 3 de l'IAE de 1952 et cette fois-ci avec Aegis donc sans surprise Aegis qui va prendre toutes les salles puisque plus de vaisseaux quoique maintenant je pense que Envid va bientôt les rattraper ou même peut-être rattraper mais bon Aegis avec tous leurs vaisseaux militaires et civils remplit bien surprise on va voir les six salles remplies mais aucune nouveauté pour eux pour cette exposition on va retrouver tous leurs vaisseaux que l'année dernière donc ça va être un petit tour assez classico on va dire assez rapide pas trop s'attarder bien sûr on va commencer avec l'un des tronables Reclaimer qui est toujours aussi imposant et qui normalement va bientôt être jouable quand je parle de jouable c'est à dire que son gameplay censé arriver prochainement donc salvage c'est un vaisseau de récupération de recyclage d'épaves multi-crew de 4 à 5 personnes et en théorie je pense qu'il n'y a pas de retard le gameplay salvage devrait arriver prochainement cool parce que le vaisseau va être enfin utile parce que pour l'instant à part voler il sert pas à grand chose même si intérieurement il y a de la gueule je vous rappelle que les développeurs se sont inspirés du nostromo de aliens pour le créer donc pour ça qu'à l'intérieur il y avait une grosse ressemblance avec nostromo surtout certaines pièces comme ça j'aime pas voir les trucs ouverts là quand vous visitez un vaisseau faut toujours fermer derrière politesse et donc voilà ce gros bébé avec ses grosses pinces devra être prochainement ça va être ça va être trop bien quand le gameplay cette vête je vais être implémenté pour aller on pourra les récup des épaves et ça c'est vraiment un des gameplays j'attends le plus récupération d'épaves pour moi ça se lit un peu avec l'exploration et ça va être cool pour bien sûr il faudrait plus petit parce que celui-là il est vraiment immense pour rappel il fait 150 mètres de long 155 mètres de long 119 de large et 50 de haut avec taille gueule on dirait on dirait une tarentule ensuite nous avons les sables donc le comète et le sable classique ça c'est trop bien qu'ils aient mis les noms au dessus c'est une bonne idée est un chasseur moyen monoplace donc le comète je crois que c'est la version furtif entre guillemets et le sable c'est la version classique pour rien à dire là dessus on a déjà parlé plein de fois d'abord à son exis comme on l'a expliqué moult fois c'est un un des fournisseurs officiels de l'armée et donc fabrique surtout principalement des vaisseaux de combat donc ils ont grosse majorité de leur vaisseau ce sont des chasseurs monoplace équipe là la marine on va passer lorsqu'on va aller on va aller dans la salle de l'étroit on va faire ça dans l'ordre en tout cas avec la la salle en rouge comme ça c'est un certain cachet je regarde à quoi ressemblaient les autres salles parce que je ne comprends pas trop je crois que c'est franchement celle là c'est une des plus belles là on a un hologramme assez cool c'est la première fois qu'ils le mettent ça c'est un vaisseau crusader et pour chercher par un corsaire et aussi un vaisseau rsi qui apparaît je m'en rappelle plus c'est quel nom ce vaisseau qui ressemble à east wing sympa ce petit hologramme voilà on n'a quoi déjà c'est les aller les assez d'accord le petit redeemer des familles pour le coup cela c'est le dernier vaisseau d'aigis qui a été implémenté en jeu pas une nouveauté parce que ça fait un moment qu'on le connaît donc redeemer qui est un gunship et aussi un dropship transporté du personnel mais c'était sa fonction de base je vous rappelle dropship mais il a été transformé au fil du temps en gunship parce que chez les concurrents il y a assez de dropship donc du coup d'accord la porte qui n'existe pas pourquoi pas ah oui d'accord et du coup il a été transformé en waouh je peux pas rentrer à l'intérieur ok là la porte est buggé j'ai l'impression que le serveur est un peu dans le mal il n'y a pas de lumière aziz oui oui le vaisseau qui a l'armasse les lumières là dedans on voit rien voilà ça on va pas s'attarder là dedans ça sert à rien mais ce vaisseau est totalement publié fermez moi ce truc là donc j'ai des gunship dropship prévu pour quatre membres d'équipage c'est un vaisseau multi-croues assez sympathique je rappelle que ce vaisseau a été fait à la base via un concours a existent afin dix et réussi avait fait un concours pour créer un vaisseau a existent était à la base un dropship et c'est ce vaisseau qui avait gagné a mis du temps très longtemps à le faire sortir sur le jeu et entre temps il a eu quelques transformations alors j'en gardais la modèle de base est un peu plus brut de décoffrage sur le les plans d'origine et voilà il avait quand même sont ils particuliers ont un peu plus aussi ils vont mis dans la en style à gist et donc surtout transformé en gunship mais un peu plus de puissance de feu rajouta qui est sympathique ensuite nous avons les classicaux avengers lui tous les noms des sous avengers pareil qui est un vieux de la vieille de chez l'aigis un vaisseau au place il peut tout faire ici on a l'aventure titan qui est la version transport de fret on a quoi c'est quoi celui-là le stalker c'est je crois c'est le fasseur de prime avec ses capsules pour mettre au congélo des prisonniers là bas on a l'aventure c'est la version c'est la version interdiction avec son générateur d'impulsions le warlock avanger warlock avec son générateur impulsion derrière toujours aussi cool de là c'est pour lancer une impulsion électromagnétique et et le jus pour les vaisseaux ou tout ce qui fonctionne et chronique et ensuite on a le la version police le titan reneged et pareil voilà c'est plus version fret aussi un muscule quand et des choses il a surtout la seule chose qui dans comparé aux titans classiques et la couleur il est à ouc lors de des flics s'appelle des flics pas sûr l'avocatie voilà voilà en doré en bleu après les à part les différentes variantes il ya aussi les armes change et les modules et générateurs qui il y en a pour tous les goûts l'aventure ça fait partie du paysage je crois c'est même le vaisseau le plus vendu en star titan ouais c'est un peu normal c'est l'un des premiers qui a été parmi les premiers qui ont été implémentés m d'ailleurs à la base il était un peu petit il a pris du poids depuis euros maintenant ensuite ici crois qu'on a le hammer aident a été rangé avec ses gladius gladius classique gladius valiant qui est aussi un chercheur mot de place l'équipe pour le coup les racks d'armes qui ont été sortis c'est intéressant à voir le gadius qui est parmi les vis à jour pour les vaisseaux c'est toujours toujours le gadius qui a mis les mille jours pour le coup lui c'est vraiment le l'un des premiers vaisseaux qui a été implémenté il l'un des plus vieux vaisseaux je parle in game et encore en activité dans la flotte eux c'est un vieux de la vieille ce vaisseau très rétro dans l'univers ils ont tout sorti c'est dingue ça là on a tous les générateurs ça c'est vrai que j'ai toujours j'avais pas encore vu ça moi toutes les dernières mises à jour qu'ils ont fait sur le gladius maintenant on a le rack d'armes ici qu'on retire et des boutons pour un quartier ou quoi les autres vaisseaux hier c'est origine voilà sa fois qu'il est mis à jour en avionique c'est toujours le gadius qui est terre de test vite on s'est validé hop c'est implémenté sur tous les vaisseaux petit à petit d'abord on a la variante on a la variante valiant en fait la seule chose qui différencie c'est l'armement en fait un missile ou canon la seule différence ensuite on a la corvette hammerhead qui est un un gunship petit vaisseau un vaisseau capital de chez les 10 donc il a de trois à neuf membres d'équipage et donc au avec tous ces camions qui sert à tuer les chasseurs et un vaisseau qui va surtout protéger les flottes du lieu en escorte pour un pour des plus gros vaisseaux des vaisseaux pour des frites il va escorter surtout des frégates et croiseurs et cuirassés normalement ils sont dans une flotte ils sont quand même assez beaucoup parce qu'ils sont là pour interdire la la zone à tous les petits chasseurs et équipés pour les sauts assez cool qui ressemble à un marteau et j'avais fait une vidéo dessus à l'intérieur on a en fait c'est un vaisseau qui peut rentrer dans d'autres vaisseaux donc derrière son blindage il a des pistons énorme d'énormes pistons qui qui servent à amortir les chocs quand le vaisseau va percuter un autre assez cool comme concept bon pour l'instant mécanique opérationnel donc on peut percuter les autres vaisseaux on risque de exploser avec dépend de la taille du vaisseau en face on va partir dans l'autre salle en face après comme d'habitude on finira avec l'hologramme bon il n'y a pas grand chose de niveau l'hologramme c'est vraiment drake qui me dit à l'honneur cette année c'est étonnant d'habitude drake c'est la marque qui est mis de côté surtout pour les viltus qui à eux ça va ils ont toujours leurs pôles déniés alors qu'est ce qu'on a de ce côté mon personnage respire comme s'il était dans un combinaison à l'éclipse oui là c'est la salle des bombardiers l'éclipse et le rétaliator rétaliator qui est un vaisseau que j'adore l'éclipse chasseur furtif monoplace est fait pour s'approcher en fait il est fait pour attaquer les capital ships donc il est fait pour s'approcher furtivement balancer sa torpille et se barrer à toute vitesse un vaisseau assez sympathique en vol très agréable après j'ai jamais testé balancer les missiles avec ce et ensuite on a rétaliator qui pareil l'un des premiers vaisseaux qui a été implémenté dans artisan qui va avoir droit à une refonte une refonte total parce que là il commence vraiment à dater à chaque fois tous les gens je le dis mais plus en plus flagrant chaque année en année et là il a vraiment il lui manque tellement tellement de choses et niveau ergonomie vrai qu'il revoit certaines choses qui compte le refaire et voir que je pense qu'il va peut-être prendre un peu de poids et quand il aura toutes les technologies implémentées il faut vraiment être cool un vaisseau qui est modulable là pour coup c'est un bombardier lourd contrairement à l'autre mais pour le coup les soutes à torpilles il en a deux pourront être modulés c'est à dire qu'on pourra mettre les modules à la place vu que ce soit un bombardier on pourra le transformer en en vaisseau autre même si pour l'instant ils n'ont pas montré les modules qu'on pourra mettre mais bon on pourra peut-être mettre des modules divers et variés pour pouvoir utiliser autre que du bombardement tout ça peut être intéressant ça c'est vraiment un vaisseau que j'aime bien sa gueule à ce vaisseau allez il reste à voir encore qu'est-ce qu'on a comme vaisseau il existe ah oui on a les vaisseaux les chasseurs lourds monoplace les vanguards c'est vrai toute la panoplie des vanguards on peut voir les vanguards donc ça sort lourd comment ça se sort monoplace on a on a quatre variantes bon là comme d'habitude ça va être l'armement qui va enfin on a quatre variantes qui vont avoir des rôles différents et quatre variantes vont avoir l'armement des générateurs différents là on a lequel on a le Arbitger déclore en atterrissage c'est quelle version déjà la version classico je crois que c'est le gunship celui-là celui-là vous voyez bon un membre ça soit monoplace mais il peut y avoir deux membres d'équipage puisqu'on a deux lits normalement il y a un pilote et le deuxième va servir de d'ingénieur ou autre pour pour aider lui c'est le bombardier d'accord c'est le modèle bombardier ici on a quoi on a le Hoplite donc lui c'est le dropship vous voyez comme je vous le disais avec le Redeemer il y a tellement de dropship maintenant que ça se passe c'est Aegis c'est c'est Aopoa espéria je sais plus on en a aussi maintenant chez on en a pas mal chez Anvil c'est pour ça que le Redeemer a été changé en gunship parce que là on peut mettre quatre cinq personnels à l'arrière on a des taracks à fusil et on a le pilote qui est ici donc du coup les lignes ont sauté alors et donc on a un pilote donc il faut être set dans ce vaisseau assis je suis là c'est lequel c'est le Warden le Warden c'est lequel celui-là ah chasseur lourd celui-là et puis pour le moment il a une version il est comme l'autre il est un peu plus classico avec c'est de lit il est comme il a à peu près la même enfin je dirais à peu près la même disposition que le bombardier sauf qu'il n'a pas de module pour bombe les toilettes là on a la version evocacy comme pour l'aventure est en version le vanguard sentinelle en version interdiction et je pense qu'il n'a pas non plus de grosse différence derrière ah oui c'est vrai qu'il a en version espionnage on dirait pareil pour un membre d'équipage non pour deux il y a les lits les lits ils sont de ce côté-ci le bombe d'équipage donc lui c'est plutôt ouais pour les flics j'aime bien la gueule des vanguardes moi j'adore les roues arrière elles sont cool et après c'est du bon gros vaisseau vraiment une gueule une gueule sympa et on va finir avec des isologrammes bon comme je l'ai dit c'était une visite à rapidos parce que c'est des expositions qu'on voit tous les ans et les vaisseaux ils n'ont pas changé ils n'ont pas eu de rework et il n'y a pas de nouveaux vaisseaux donc ça n'a rien de s'attarder là-dessus un petit toit rapidement et là normalement on en hologramme on devrait avoir le nautilus et on a aussi le vaisseau qui n'a jamais le nom qui fait un vaisseau qui est utilisé pour l'armée pour le refuel et les réparations il existe qu'il n'a toujours pas de véhicule à véhicule à roues étonnamment le bas fait assez vite quand même ils n'ont pas de moto ils n'ont pas de voiture ils n'ont rien du tout ils n'ont que des vaisseaux oui voilà c'est bien lui comment il s'appelle celui-là ah le vulcan voilà médium repair et médium refuel voilà ça va être le nerf de la guerre de la flotte du ça va être le vaisseau de logistique pour les réparations et le refuel c'est une vaisseau qu'on va croiser beaucoup dans les flottes d'une grande utilité en plus il peut réparer et refuel en même temps ça c'est pratique quand même après niveau esthétique il est très carré quand même il y a des conteneurs en dessous de fiou je ne sais pas où ils en sont quand est-ce qu'il sera fini ensuite on a le Nautilus c'est un sous-marin non c'est un poseur de mines là pour le coup c'est une corvette euh quelle taille il fait ? attend d'ailleurs il est à peu près la même taille que le hammerhead il est quasiment de la même taille le hammerhead fait 120 à 120 non 120 mètres de long on fera 125 en largeur 72 mètres ils sont la même largeur et bien sûr il sera un peu plus haut parce que la hammerhead est un peu plus plat donc 16 mètres pour le hammerhead et 21,6 pour Nautilus donc ouais c'est aussi une corvette et là qui sera spécialisée dans le poissage de mines pour aussi poser des tourelles automatiques à des endroits précis donc là pour l'instant c'est un gameplay assez spécifique c'est le seul vaisseau qui a été teasé là-dessus il a l'air de bien avancer parce que j'ai remarqué quand même qu'on voyait il avait plus en plus de détails sur le vaisseau ça veut dire que l'on s'a bien avancé dessus il y a des tourelles sur le côté ouais il y a quand même un gameplay assez particulier c'est pour ça que bon comme je dis tout le temps à voir ce qu'on va en faire il sera là pour poser des mines c'est à dire protéger certains endroits particuliers des bases et tout moi ce que j'ai peur c'est que les joueurs en abusent un peu trop et balancent des mines où ils volent pour faire chier après ça sera comme le hammerhead c'est un multicrew donc ça sera de 4 à 8 membres d'équipage donc c'est pas un vaisseau qu'on sortira tous les jours ça mais bon pour bien d'avoir un vaisseau en plus intéressant ce sera quand même un gameplay intéressant à tester et voilà pour le petit tour de et 10 dynamics demain voir on aura les marques extraterrestres donc au poids derrière on a commencé différentes marques qui existent donc on on j'espère que celle-ci vous a plu ça a été assez rapide mais bon il y a trop rien à raconter et bon force on connaît on connaît les vaisseaux par coeur je fais juste un rappel subsin des différents vaisseaux qui sont présentés et après voilà sur ce je vous dis à demain bye bye j'ai